Oui, on a déjà de bons profils qui sont candidats à la candidature et sur le terrain parce que les militants et les responsables sont en train de s'activer pour dynamiser la base de sorte que quand la décision est en train de dire à quel candidat est le seul candidat, il faut que tout le monde puisse continuer en tout cas ce qu'on a fait dans la mobilisation et dans l'élection présidentielle 2024. Merci. Il y a là aussi cette position, est-ce qu'il faut choisir qu'on a maintenant, depuis l'année qu'on a fait l'appareil de l'année, ou est-ce qu'il faut choisir qu'on a choisi 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 ? Le président choisit, il faut juste prendre carte blanche, c'est-à-dire que ce sera le choix de tout le monde, dans plus que les critères qui lui mettent en place, ça n'a rien d'affectif, il va choisir celui qui est le mieux à même de nous conduire vers une victoire éclatante. Donc, je crois que le meilleur choix, c'est celui que le président aura fait. Est-ce que ce n'est pas un problème de laisser au président de choisir ? Présentement, il y a un problème, 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 vous allez suivre comme ça, aveuglément ? Oui, mais ce n'est pas un choix qui arrange un tutu personnel. Le choix, c'est le choix de celui qui sera à la tête de l'équipe. Je pense qu'on doit, du mieux que possible, ne pas personnaliser les aides, les directions, les profils, ne pas personnaliser les profils, rester dans une approche d'équipe. Et je sais que c'est ça qui va fondamentalement guider le choix du président de la République, parce que ce sera un profil qui pourra fédérer le maximum que possible autour des enjeux, les enjeux qui sont liés à la consolidation déjà des acquis que nous avons obtenus avec ces deux mandats. Ok, c'est ce qui est le plus important, c'est que le président a travaillé sur le mandat passé, et qu'il y a également d'affailles 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 d'affailles. Donc pour moi, d'affailles, c'est un choix qui va maintenir, d'affailles 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 d'affailles. C'est ce qui est le plus important d'affailles 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 d'affailles, c'est le plus important d'affailles 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 d'affailles. Maintenant, le reste, c'est que c'est une question de choix. Mais on a dit que c'est un choix aussi, ou le profil qu'on a maintenu aussi, c'est discutable. C'est très discutable. Ah bon ? Parmi les... Non, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je veux dire que je ne sais pas ce que je veux dire, non ? Oui, mais je ne sais pas aussi... D'accord, tu n'as pas dit ? Non, non, d'accord avec toi, parce que ça, c'est votre position personnelle. Pour moi, les gens qui ont la légitimité politique, administrative, sur le plan de l'ancrage également, il faut que les gens puissent choisir comme des candidats. Maintenant, le Président a une information par rapport à ce qui est représenté, à ce qui est le background, à ce qui est ce qu'ils puissent faire. Il faut aussi reconnaître que le Président, qui discute avec les responsables, le Président, il faut savoir que le Président, il faut que les gens puissent choisir. C'est ce que tu sais, c'est ce qu'ils puissent faire pour la coalition.